Ah, il faut que je parle, moi. Il faut que tu parles, même. On est des imperturbables. J't'ai un peu mêlé. On parle de toutes sortes de sujets en lien avec la paternité, des fois un petit peu moins quand on est avec Ger-Halain, mais c'est nice, pareil. Pis on est des imperturbables. C'est cool. C'est comme le podcast Rebill. Ah ben, salut! Ouais! On est pour un deuxième épisode avec Jérémy-Halain ce soir, parce qu'on est en Furman. C'est ça. C'était le fun, l'autre épisode? Ouais. Moi, j'ai eu du fun. Que du plaisir, les copains! J'aime ça quand tu prends ton petit accent français, quand même. Ah ouais, mais c'est... Rien d'où, ça? J'assure pas, même, ça me fait assurer. Ah, pique de copain! Quand tu dis, ah, bordel de merde, c'est ça? Ah, le copain! C'est comme Lil Jon qui parle genre français. Tu commences-tu tes shows demain? Eh, au bordel, je le fais, ça. J'ai commencé à faire ça. Puis le monde trouve ça bien drôle, mais non. Moi, la raison pourquoi ça s'appelle What's Up Podcast, c'est que je commençais tout le temps mes shows en faisant Hey, what's up, guys? Comment qu'il va? Qu'est-ce que tu as dit? Puis là, le monde faisait ça, Chris, il est bien sourd. Mais ça pourrait être ta signature, limite. Ouais, bien, c'est ça. Là, je me rends compte qu'il y a souvent du monde qui... T'sais, hey, ça, c'est drôle, parce qu'il y a... Des fois, là, je commence à me faire connaître, mais gars, c'est arrivé deux fois, mais ça, t'as reconnaître, fait que ça... Comment t'as senti ça? Comment est-ce que c'est ça? Je vais me vanter, là. Non, mais ça va être cool. Parce qu'est-ce qui est très drôle, c'est moi, j'étais avec... J'avais une date avec une fille, mais t'sais, j'avais l'air de faire mon big shot, t'sais. Mais ça s'est tout de suite annulé, parce que le gars, il est comme... Hey, t'es le gars de What's up, podcast? What's up, t'appartiens? Moi, il m'a retenu de la poche, comme... Yes-sû, mets-le, calice! Puis là, la fille, il est comme... OK. Ça a-tu scaré ce soir-là ou pas? Non, non, non. C'est la fois où on a fait la tournée des bords avec la fille, puis je me suis réveillé dans la rue, mais je suis trop sourd. T'as-tu rappelé le lendemain? Oui, 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 oui. Mais effectivement, il n'y a pas eu de deuxième date. Il n'y a pas eu de deuxième date. Meilleure chance la prochaine fois le grand. C'est ça, ça m'arrive tout le temps. Je ne me rends jamais à deuxième date. Je ne veux pas te juger rien, mais c'est peut-être un signe. Prends ça comme tu veux, mais c'est peut-être un signe. Ça fait très mal, ça, honnêtement. Parce que, t'sais, c'est ça... J'avais écrit un peu là-dessus, mais c'est parce que, t'sais, si tu as la première date, c'est parce que t'es assez beau à faire la première date, mais si tu ne te rends pas à deuxième date, c'est parce que t'es pas assez une belle personne. Parfait, si t'es une d'or ou je ne sais pas quelle application, puis là, ta photo est cute, donc là, la fille... Non, mais c'est ça, c'est ça qui est triste un peu. Mais en même temps, c'est moi qui est calme. Je commence, des fois, je parle avec les filles, puis, t'sais, j'assume tellement ma personnalité. Je suis comme... Quelle fille va être charmée par ça? Moi, mon père m'avait donné un truc, c'est... Laisse-les parler, man. Pose des questions, laisse-les parler. À la limite, tout ce qu'elle veut, c'est parler. Fait que laisse-la faire, puis ça va être winner. Fait que c'est ça. Parfait, c'est son chat. À date, c'est winner. Bon, ça fait une couple d'années que c'est fait. Fait que je suis pas comme l'as de la Crouse, là, je suis loin d'être un... Chez Anne, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas bon en Crouse. Mais honnêtement, c'est parce que... Mais comment même, t'es-tu choriste? Oui, mais je suis trop moi-même. C'est ça, l'affaire. Parce que moi, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, « Eh bien, pourtant, tu parais bien. » « Tu parais bien, t'es un gars drôle. » Oui, c'est ça. T'es bien sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que, genre, moi, je change pas pour personne. Je m'en rends compte. Genre, j'agis avec les filles comme j'agis avec vous autres en ce moment. Mais tu sais, ça peut pas marcher de même, là. Il faut que je condense la shit, là, tu sais. « T'as robé la dans ta barnaque! » Non, mais tu sais, genre, « Ouais, je fais, Chris, t'es bien belle, toi, ta barnaque. » Puis tu sais, d'un fois, même si t'as un compliment, c'est trop évident. Le niveau d'intensité, comme un petit peu. Oui, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, la fille, comme, « Mercier. » Puis tu sais, bien, tout déstabilisé. Puis je suis comme, « Eh bien, là, prends pas ça de même, là, tu sais. » Mais dans le fond, là, t'as un bel emballage. T'es une bonne personne. Contrairement à... Tantôt, il disait, « Je comme un sac de chips vide, mais qui paraît bien, tu sais, je sais pas. » Il te manque juste le vernis. Moi, je pense que t'as un problème de vernis, même. S'il te plaît, arrête d'insulter nos invités. C'est-à-dire qu'ils sacs ça. Non, non, mais je fais juste à reformuler, Mathieu. Il a jamais dit ça. Ma mère, elle a dit ça sur son lit de mort. T'es comme un sac de chips vide. Non, mais bref, ce que je voulais dire, c'est que t'es bon en dedans, en dehors. C'est juste une question de vernis, peut-être. C'est ça. Moi, vernis le sac. Vernis le sac. T'as pas trouvé la bonne, même. On va y aller du... Vernis-toi le sac. Mais je reste confiant, pareil. Si tu te vernisais le sac, je pense que c'est le winner. Oui, oui, mais... T'as dit, « What's up? » Ça, j'étais un gars funné, oui. Funné, le bonhomme. Mais l'habitude, ça pogne avec les filles, ça. Oui, oui, ça pogne. Comment on te mène? Oui, mais c'est comme je te dis, il y a un degré qu'on va dépasser. C'est ça, l'affaire, tu sais. Mais, oui, oui, mais c'est pas grave. Ça me dérange vraiment pas, honnêtement. Même si ça fait 7 ans, je suis célibataire. Tu sais, ça fait 8 mois, j'ai pas mouru. Tu sais, c'est pas grave. Ça dérange pas. Il y a même bien des filles qui me font des propositions, mais tu sais, moi, tu sais, tout à l'heure, on s'en avait parlé un peu, mais moi, quand je me suis laissé avec mon ex, on était 5 ans ensemble, quand on s'est laissé, j'ai essayé de combler le vide en comblant des trous, tu sais. T'as drillé à gauche et à droite. C'est ça, merde. L'image est évocatrice. Il y a plein de trous qui sont faits remplir. Non, mais, ils sont du pro. Oui, on parle d'agyx, là. Il a installé de la potée partout. C'était lisse, 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 mon gars. C'est magnifique. Fait que, tu sais, mais ça, je me suis rendu compte vite. Tu t'es rendu compte que remplir des trous, ça rendait vide. C'est pas beau de faire ça, exact. Ça me rendait toujours aussi vide. Ouais, t'étais vide en dedans. C'est sûr que tu es vide quand tu remplis des trous. C'est ça qui arrive. Pas de quoi, là. Ben, moi, je parlais de ça. Tu penses-tu que ta job... J'avais dit G-PROC. Moi, j'étais sur le G-PROC. Je pense que je suis dans une pente de descendance. Je pense pas que c'est grand sur ce podcast. Ça m'a fou. Des fois, c'est une pente de descendance. T'es comme sur un faux plat descendant. C'est encore plus le train. Je descends, mais genre vers les abysses. Vraiment, là, c'est... Mais tu penses-tu que ta job... Tu sais, parce que t'incarnes un peu le party, tu sais, un humoriste, il y a comme... Ça incarne le party, tu sais, les veillées, les tournées, tout ça. Ça peut-tu te nuire, des fois, ou ça t'aide? Ben, c'est sûr que dans... Tu sais, les... Qu'est-ce que je pourrais dire qui est néfaste? C'est genre... C'est que c'est dur d'avoir quelqu'un qui a une vie stable, là, tu sais. Parce que moi, ma vie n'est pas stable, là, surtout, tu sais. Puis moi, je fais partie de ceux qui ne l'aient pas, là, parce qu'il y en a bien... Ils se lèvent quand même à 8h le matin. Ils écrivent. Ils font du sport, tu sais. C'est impossible, là. Ils se donnent une routine. Tu couches aussi à 3h, là. Je veux dire, tu finis de faire un show, tu manouilles, tu es à l'autre bout du monde. Ben, eux autres, ils restent pas pour la bière, tu sais. Souvent, ça va être... Ils vont terminer. Tu sais, les shows, les plus tard, qui finissent, c'est genre, on va dire à 1h du matin, t'arrives à 2h, tu peux quand même te lever à 10h le lendemain, tu sais. Fait que... Il y en a bien, je connais, qui sont de même, qui ont leur vie, leur quotidien. Puis c'est juste moi que... Moi, ils aiment ça boire de la bière. Ben, je pense que c'est une question aussi de... Tu sais, si t'es en couple, t'as des enfants, blablabla. Tu sais, comment, man? T'es-tu seul chez vous, célibataire? Ben, c'est ça. Puis j'ai envie de moi, c'est ta vie, là, non. Pourquoi tu te recherches à revenir chez vous, man? C'est ça. Tu sais, va jusqu'à 3h, close le bar, retourne chez vous, puis lève-toi en 11, on s'en fout. Puis honnêtement, tu sais, ça, l'affaire, c'est que, tu sais, je l'assume ma vie, puis je l'aime de même, tu sais. J'en veux pas d'enfant, j'en veux pas de responsabilité, j'en ai rien à foutre de ça. Puis, tu sais, c'est comme d'infos, on dirait, c'est comme si c'est péjoratif, là, tu sais, c'est comme... Ben, c'est parce que c'est pas trendy en 2017. Ouais, c'est ça, tu sais. On dirait que c'est un préjugé défavorable au fait que t'as choisi ça. Quand, dans le fond, c'est correct, tu sais. Si, si, tu veux pas d'enfant, moi, tout ça, je dis, tu sais, tu veux pas d'enfant parce que... Fais-en pas, même si t'en veux pas, sérieux, là. C'est ça, là, c'est ça, le truc, là. Tu sais, ça te stresse, tu penses que t'auras peut-être pas assez de temps, tu sais, c'est un enfant, mais quand ça va jouer dans tes valeurs, si toi, tes valeurs, c'est de percer en humour, admettons, faire une job que t'aimes, puis tout ça, puis c'est là-dedans que tu mets tes oeufs, c'est dans ce panier-là que tu mets tes oeufs, ben, c'est un choix, puis il est valable. Oui, exact. Puis je sais qu'il y en a bien aussi que, tu sais, il y en a bien, genre, il va avoir vécu beaucoup d'échecs dans leur vie, puis leur enfant, c'est leur réussite. C'est le classique, le gars qui son fils joue au hockey, puis là, ben, il le voit dans la Ligue nationale, puis il est prêt à se battre dans les estrades. Oui, ben, il y a ça, mais moi, c'est pas nécessairement celui-là que je parlais, c'était plus genre... Ça, c'est son cousin. Non, non, mais tu sais, c'est vrai qu'elle existe, puis il y en a beaucoup du monde de même, mais tu sais, je parle genre de quelqu'un que, je sais pas, il y a pas eu une belle jeunesse. Tu sais, des fois, s'investir dans leur enfant, c'est ça qui... Comme s'ils voulaient se réparer un peu. C'est ça, c'est de même que c'est leur but. Leur enfant, c'est tout ce qu'ils ont, fait que c'est pour ça qu'il y en a que... Tu sais, je peux encore plus comprendre pourquoi qu'ils aiment avoir des enfants ou qu'ils sont plus pour ça, tu sais. Oui. Mais moi, je m'investis tout dans ma carrière, quand est-ce que t'as décidé d'être humoriste, tu sais, parce que j'imagine que t'as tout le temps été le gars funny, cool de la classe, puis etc., puis... Tu sais, c'est quoi le breaking point que t'as fait? Hey, man, c'est sûr que je veux faire dans ma carrière. Tu sais, moi, quand t'es petite, elle venait, elle est toute gênée, toute timide, elle parle pas à personne, puis t'y dis salut, puis elle est toute gênée. Tu sais, moi, j'étais ça quand j'étais plus jeune. Mais Félicie, celle qui t'a vue de même, c'est le party, c'est elle qui est le clown. OK. Mais c'est étonnant, par exemple. Oui, bien, moi, même au secondaire, je ressemblais à ça. Ah oui? T'étais pas le gars funny, cool de la classe? Quand t'étais mon ami, là, je te faisais tout le temps rire, mais si on se connaissait pas, j'étais assez tranquille, jusqu'à temps que toute la classe me connaisse. Puis là, je niaisais, mais sinon, j'étais quelqu'un de très, très tranquille, puis genre, bien, aussi, je dormais tout le temps sur mon pub. Passionné. Oui, j'ai pas été longtemps... Les cours de géographie, là, c'était... J'ai pas été longtemps à l'école, puis j'aimais ça faire chier, prof. Moi, ça me faisait... J'aimais vraiment ça, faire ça. Fait que t'étais comme un petit Chris. C'est cool, on va avoir un épisode avant des petits Chris. Fait que t'as évité. Ouais. Le petit Chris, hein. Le petit Chris rendu à Dieu. Ben, on peut jaser là-dessus, il y avait votre problème. Non, mais moi, je trouve ça fascinant. Je veux juste finir, parce que après, on pourra dans le jaser. Mais, tu sais, c'est ça, parce que Mathieu a dit, c'est quoi le breaking point, tu sais, qui fait que t'as voulu être humoriste, mais c'est quand même fascinant que t'étais le gars, le dude réservé. Là, t'es capable de connecter avec une salle, dans le fond, sans les connaître. Ouais, ben, exactement. Mais aussi, tu sais, c'est que... Maintenant, quand t'es devant un public, ben, moi, comment je vois ça, c'est comme si j'étais dans mon garage, pis c'est tous mes chums, pis ils ont tous le même humour que moi. Tu sais, je me visualise ça dans ma tête avant même de... Ou sinon, c'est parce que si tu veux compter une blague, tout est dans la confiance. Fait que si t'es persuadé que ça rit, ça va rire. Mais aussi qu'il y a eu le breaking point, c'est vraiment quand que... Parce que moi, ma mère, elle me trouvait très, très, très drôle, pis elle me disait « Hey, tu devrais aller à l'école de l'humour. Moi, je suis comme « Hey, il y a une école de tout ça. » Fait que là, j'ai été checké. Pis quand elle est décédée, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des cours du soir. T'as été prendre des cours du soir. Puis là, je partais de Gatineau, j'allais me louer un hôtel, pis je faisais deux cours dans un après l'autre. Ouais, pis là, pour ça, je retournais à Gatineau. Pis là, c'est... Après les cours, j'ai pas aimé ça, mais c'est là que j'ai vu que j'aimais vraiment l'humour, par exemple. Tu sais, le côté académique, c'était pas fait pour moi, mais j'aimais vraiment, genre, tout le temps être sur YouTube à checker des numéros de Mike Ward, de François Bellefeuille, Yannick de Martineau. Ça m'inspirait beaucoup. Ben, c'est le conseil que t'avais dit dans un podcast, que tu parlais comme aux gens qui voulaient faire l'humour. Ouais. Pis tu disais « Consommez-en. » Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Pis parce que moi, j'haïs l'école, l'ENH, là. Non, mais je trouve vraiment, c'est fait, ben... C'est plate de dire ça de même, mais c'est quand même ça que je pense pareil. Je trouve que c'est fait pour le monde qui veut pas assez. Tu sais, parce que pour moi, quelqu'un qui veut qui est déterminé à un point à tuer du monde, là, tu sais, genre, qui en veut, là, mais tu sais, il en mange, pis tout, il va... Tu sais, moi, j'ai lu des... J'haïs lire, pis j'ai lu des livres de tout ça. J'ai appris l'anglais à cause de ça. J'ai... Tu sais, genre... Moi, j'écoutais les numéros de Mike Ward, pis de François Bellefeuille, Guillaume Wagner, Yannick Demertino. Je réécrivais leur gag, tu sais, je faisais pas leur gag, mais juste pour essayer de comprendre la mécanique, comment ça marchait. Dans le fond, en fait, tu as déconstruit tout ce que t'aurais appris à l'école, pis tu l'as fait tout seul dans ton sous-sol, chez vous, en écoutant... Ben, tu sais, j'ai pas payé 14 000 piastres, pis pis... Ben, pis c'est parce que tu l'as intégré probablement plus. Tu sais, quand il y a un prof qui te le parle en avant, il y a un type de cerveau de monde qu'un prof parle en avant et l'intègre. Toi, ça t'a demandé des heures, t'as bûché, t'as déconstruit, t'as écrit, t'as pris des techniques à toi pour intégrer la même affaire. Tu sais, il y a du monde que ça marche bien quand c'est un prof, pis toi, c'est... Non, man, je vais le faire à bras, je vais le bûcher, je vais... Mais c'est aussi... Où c'est que t'apprends le plus? C'est sûr, simple. Tu sais, si tu le sais, là, que ça va rire ou ça va pas rire, maintenant, t'as un public qui est assez général, là, t'sais, c'est pas juste des vieux ou juste des jeunes, t'sais, Il y a un blend, là. Genre, ouais, ouais, genre, de quoi que tu peux savoir vraiment la valeur de ton gag, là, t'sais. Pis c'est là que tu le sais, ça va être drôle, ça va pas être drôle. Pis man, t'essaies des affaires, t'écoutes des podcasts, t'sais. Moi, je trouve, payer 14 000 pièces pour ça, c'est une vraie joke, mais en même temps, je comprends qu'il y en a, qui ont besoin de se faire encadrer. T'sais, moi, il y a une de mes amies, c'est ça qu'elle m'a dit, là, qu'ils ont besoin de l'encadrement. Moi, dans ma tête, pour être humoriste, il fallait que tu passes, t'sais. À cette heure, je trouve, ils ont professionnalisé, on dirait, ce job-là. Pis dans ma tête, j'avais comme la conception qu'il fallait que tu passes par là. T'sais, t'es tous en route vers mon premier gars-là, ils ont tous fait l'école de l'humour. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'en route, tous ceux qui ont gagné à part la dernière, à part la dernière qui est Kate Levaque, ils n'ont jamais fait l'école. OK. Fait qu'il n'y en a aucun qui l'ont fait. Mais c'est vrai que souvent, c'était ça, la description de l'humoriste. Ah, il vient de sortir d'école, ou il a fait l'école, t'sais. Pis ça... Y'en a-tu qui ont des carrières parallèles ou... Il y en a plein qui ont pas. Généralement, ceux qui torchent parce qu'ils font ça non-stop à temps plein, pis ils sont obligés de tout abandonner. Ben, t'sais, moi, je pense que peu importe t'es qui, si t'es drôle, rien à chier, t'sais, de ça. Ben, il faut peut-être travailler, je veux dire, ça arrive pas. Ouais, c'est ça, là. On se trouve ben drôle, nous autres, avec nos petits micros dans nos affaires, mais on n'a pas fait le dixième de... Même à vous autres, t'sais, écris-les ton texte, pis va le faire, pis tu vas voir si t'es drôle. Ça prend les couilles pour le faire aussi, là, ça prend le bain. Ben, je vais le faire, dude. Je vais le faire, je te jure. Dans ton open mic, à part de ça. Pas game. Grosse bateau. Non, mais je sais pas si t'as vu, t'sais, il y a, comment il s'appelle, Pierre-Luc Racine de Trois-Bières, qui a... Le gars, man, il était actuaire, t'sais, on s'entend, c'est quand même une... C'est de la haute voie mathématique, là. C'est des études en salle, c'est un salaire en salle aussi, c'est quand même un bon salaire, pis le gars, il a comme tout lâché, pis il a fait... Il se lance en humour, pis là, il fait du open mic, probablement que tu... Comme il y a Jeff Mercier, aussi. Il était actuaire. Il était actuaire aussi. Ah ouais, ben, puis Jeff Mercier a bien réussi, là, je pense que... Pierre-Luc Racine est pas rendu là, là, il rentre... En fait, Pierre-Luc Racine a décidé de rentrer à l'école de Le Monde, je sais pas si c'est comme auteur ou comme... Je pense qu'il est auteur, ouais. Je pense que c'est... Je pense qu'il est auteur, son affaire, mais t'sais, il a le doigt, là, t'sais, mais moi, honnêtement, je le recommande à personne, là. Moi, non, non, non. Sinon, je pense que... T'sais, c'est drôle parce qu'on fait un peu le parallèle avec, mettons, les enfants. T'sais, pour moi, quand tu vas à l'école privée, là, ou... Versus l'école publique, un des gros gains, là, c'est surtout le réseau de contact que tu vas faire alentour, t'sais. Je regarde, mettons, mes amis, là, qui étaient à Montréal, qui allaient à Jean-Eude, t'sais, qui travaillent, mettons, avec moi, pis qui allaient à Jean-Eude. Ben, leurs amis, là, ils ont tous des jobs qui ressemblent à ce qu'eux ont, pis c'est des médecins pis des affaires de même, pis ils se référencient entre eux autres, pis moi, je suis allé à l'école publique à Joliette, fait que mon réseau de contact est pas développé comme... Non, mais c'est con, mais comme le lard. Tu parles avec un gars qui se réveille dans la rue d'un mois. Non, mais pour moi, aller à l'école d'humour, c'est un peu la même affaire, c'est qu'après ça, ton réseau de contact, t'sais, toi, les chums que tu t'es fait en humour, t'es fait un par un, pis en étant dans un bar, pis etc. Là, tu sors, pis t'as... Pis je fais pas l'apologie de l'école d'humour, honnêtement, je connais fuck out là-dedans, mais ça build ça. Ça fait du sens, ce que tu dis, mais l'affaire, c'est que, par exemple, c'est que, t'sais, il y a un domaine de l'humour, t'sais, que, mettons, le privé, t'sais, t'es un nommé... Il y a un notaire, un avocat, un médecin, pis il y a un actuaire, pis là, tu connais tout le monde. Ouais, ouais, mais l'autre, c'est que c'est tous dans le même domaine, tous dans le même circuit, fait que, moi, j'ai connaît toutes, t'sais, même qu'il y en a que je connais plus que les autres, t'sais, parce qu'encore une fois, c'est tout dépendamment de à quel point tu veux foncer dans ce métier-là, t'es prêt à sacrifier des affaires aussi, t'sais, moi, il a fallu que je parte de Gatineau, pis ça a été un petit gros move à partir de... Fait combien de temps que t'es à Montréal? Fait 4 ans. Non, c'est pas si longtemps, ça a déjà été... c'est ça, c'est... T'es-tu capable, là, de vivre de ça au complet? Ouais, là, cette année, ouais, je vis de ça, mais les premières, les trois premières années, il y a... Ben, moi, je me suis ramassé de l'argent, là, moi, j'étais vitrier avant. OK. Fait que pendant un an de temps, j'ai rien dépensé, je mettais tout ça dans mon compte, pis... T'étais à Gatineau, tu t'économisais en disant, moi, je m'envoie à Montréal. Ouais, ouais, mais moi, ce qui me fait capoter, je trouve le... Exact, ouais, tout à fait, pis je pense que tu vas rassurer aussi ben des parents, pis tu sais, ça s'adresse aux pères, pis ça, pis tu sais, tantôt, j'ai fait une joke, là, t'es comme un ancien petit Christ, mais j'aime pas ça, ce mot-là, je le dis, parce que c'est de même qu'on l'appelle dans Populas, mais en même temps, c'est juste que... C'est juste que je trouve que t'as comme un parcours atypique, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui marchait pas bien avec toi, qui est dans le fond le système scolaire, t'sais, peut-être juste pas adapté ou je sais pas trop, ben moi c'est ça, mais la motivation, tu l'as trouvée ailleurs, pis là, t'as trouvé, t'sais, t'as comme brillamment tout trouvé, ta séquence, t'sais, tu t'es mis du cash de côté, t'as décidé de faire, je sais pas, t'as fait des choix, pis tout ça, pis tu t'es rendu là, pis t'es allé chercher ta formation d'une façon qui est très autonome, très autodidacte, de façon moins encadrée, comme t'as dit, pis ça donne de quoi, t'sais, pis j'imagine que, t'sais, je te pose la question, tu sens-tu que tu réussis, ben, je sais pas, je peux te la poser, t'sais, t'es-tu fier de où est-ce que t'es rendu, c'est sûr, man, moi, t'sais, je disais de ça à un de mes amis, moi, dude, je me lève à midi, je fais rire du, on me paye pour faire rire du monde en étant sous, fait, moi, chaque matin, est une réussite, t'sais, c'est quand même hot, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de, t'sais, c'est un, c'est les imperturbables, t'sais, je veux dire, on parle de ça, mais, je pense qu'il y a beaucoup de papas qui peuvent écouter, pis qui ont des ados, mettons, pis qui disent, tabarnas, que c'est qu'on va faire, pis, faut qu'il aime les mathématiques, parce que ça prend un secondaire 5, pis tout, pis, dans le fond, c'est pas parce que, tu fites pas dans cette case-là, ou cette liner-là, que, tu feras pas quelque chose de super intéressant, t'sais. Mais t'sais, moi, mon père, en plus, s'il est prof, ça rentre exactement dans qu'est-ce que tu parles, t'sais. Il devait me capoter. Mon père, oui, il capotait, mais il me suggérait tout le temps. Il a jamais arrêté de me suggérer, mais il m'a jamais imposé de quoi. Je pense qu'il est hot, là. Il me disait tout le temps, tu lâches l'école, lâche pas l'école, lâche pas l'école, je lâche l'école à 16 ans. Il est comme, va-t'en, va-t'en, va-t'en te faire un métier, pis il me suggère, va-t'en aux adultes, finis ton secondaire. Il essayait tout le temps, j'ai pas mon secondaire pareil, mais il m'a tout le temps fait confiance, pis il essayait de me pousser tout le temps vers le bon chemin, pis il m'a tout le temps supporté. T'sais, même, je pense que c'est le gars le plus fier de moi, t'sais. C'est ton fan numéro un. Ouais, ouais, c'est ça. C'est mon plus grand fan. Il vient à tous mes shows à chaque fois qu'ils sont à Gatineau, pis il trippe au bout, il est super content. Mais, t'sais, mais c'est vrai que ça fait peur en tabarnak, t'sais. C'est un peu un saut dans le vide, t'sais, je veux dire, à partir du moment où t'en vas dans la branche artistique, t'sais, ça peut popper, pis bravo, t'es Louis-José Houd, pis tu vas faire X milliers de dollars par année. Check Julien Lacroix, là, en même pas deux ans, là, il est parti du gars qui avait une soirée à Longueuil, ben cool, t'sais, pas plus connu que personne d'autre. Il fait des vidéos, ça pogne au bout. En deux ans, il a quasiment son one-man show. Ah ouais. Ben t'sais, mettons, comme tes vidéos sur le four, que t'es en amour avec ton four. Ça, c'est la façon que tu disais ça, la vidéo où tu le fous, on dirait que tu disais que je pourrais, Julien Lacroix. Dis de même, j'en veux échappé. Non, non, mais... C'était le segment de paraphilie. Ben c'est ça, ouais, je fais des vidéos avec mon four, ma cuisinière. Non, mais c'est drôle en salle, pis tu sais jamais qu'est-ce qui va popper. C'est ça qui arrive avec les médias sociaux, pis le public, pis tout, t'sais. Sais-tu d'où que ça part, la fin du four? OK? C'est parce que moi... C'est quand même très drôle. C'est très drôle. Moi, vu que ma mère est partie vraiment très jeune, moi, ma mère a tout le temps fait tout pour moi. Elle me fait... Elle cuisinait le lavage, tout ça. Fait que j'ai jamais su comment que ça marche, un estide faux. Fait que quand elle est décédée, pis moi, je suis déménagée pour m'en aller à Montréal vivre toute seule, ben là, merde, c'était son four à elle. Pis là, moi, je savais pas comment il fonctionnait. Pis là, moi, je me suis dit, s'il me fonctionne pas, s'il me fait un peu, j'appelle mon père, il me dit, ah, ça doit être l'élément. L'élément brûle tout le temps. C'est l'élément, gars. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, c'est l'élément. Il n'y a plus d'élément. L'élément est brûlé. Fait que là, pendant 4 ans de temps, j'ai jamais dû me dire le faux. Tout est juste les ronds, là. Ouais. Pis là, c'est genre, peut-être un mois ou 3 semaines. En tout cas, je me suis acheté de les pizzas, pis j'ai fait, OK, je vais checker, je vais essayer de faire. Moi, essayez de réparer l'élément. Non, on va voir le chambre de la chaleur. Je me suis dit, hey. Il marchait, c'est-tu. Cris, c'est-tu. Je pense que je gosse, c'est-tu. Pis encore aujourd'hui, je sais pas comment il fonctionne, mais je sais que si je gosse, c'est vrai, il finit par fonctionner. Généralement, t'as comme deux types de pitons. T'as bake, pis t'as timer. C'est-à-dire que quand tu fais bake, tu peux mettre une température. Ouais, fait que là, juste pour finir, là, fait que là, depuis ce temps-là, j'ai fait une vidéo pour dire, hey, c'est-tu, t'as une graine, moi, tabarnak, à 4 ans, je sais pas comment il fonctionnait. J'ai eu ben des likes. Fait que là, à chaque vendredi, il y a une évolution de ma relation avec mon four. Fait que là, là, c'est comme on... On m'a amené, hey, notre première date, ça, c'est, hey, on a un souper ensemble. Pis là, l'autre, c'était, ah, on a fourré ensemble. Je l'avais emmené, j'avais tout fait comme si on était dans un lit pis là, on venait de fourrer pis j'étais comme, ah, j'étais... Là, le monde, il tripe. Le gars, il mange des pizzas pochettes parce que son four marche pas, ça fait 4 ans. Pis finalement, il poste une relation genre un peu déviante avec un four, man. Je mange quand même très bien. Peut-être que ça t'a pas aidé, je dis pas... On revient à l'humus, on focus l'humus, pas besoin de faire cuire l'humus, même. Je mange quand même très bien, OK? C'est même si je cuisine pas tant. Pis tu t'es en train. Ouais, fais des poch-ups, des poch-ups, les boys. Prends pas de temps. J'ai tout l'air d'un grand shape, là. Fait tes poch-ups. Ouais, fuck up, je vais tout de suite. Mathieu, c'est le gars qui a les plus grosses cuisses que je connais. Tu cours plus vite que moi à cause de tes fucking grosses cuisses. Moi, je trouve que c'est le fun qu'il parle de mes cuisses. Je me sens bien. On se connaît depuis longtemps. J'ai maté tes cuisses souvent, Mathieu. C'est là que ça sort. Je suis pas sûr où je vis bien avec ça, mais c'est correct. Mais il y a une fois, je sais pas si tu te rappelles, où, parce que quand j'étais plus jeune, pour vrai, je cours quand même pas plus vite. Pour vrai. T'es flash. C'est-tu toi et flash? C'est moi, flash. Je t'ai jamais vu dans la même pièce que flash. C'est toi et flash. Quand j'étais jeune pis je tombais un peu paqueté, moi, au lieu de me battre, je disais, on va se faire une course. Faut le vocale. Mais c'est arrivé, je sais pas si tu te rappelles, une fois, on était à l'asile, pis c'est très vrai. On était à l'asile, pis je fais, pas game, man, pis là, on se ramasse deux, trois gars où on va courir, mais on part à courir en face du bar, pis il y avait le cégep en face d'asile à Joliette, c'est pas important. Pis là, il y a des policiers qui voient comme moi en avant avec deux gars qui le suivent en courant le plus vite possible. On fait un genre de 100 mètres, mettons, on a un peu brusse. Fait que là, les policiers flashent les lumières, ils sont sûrs qu'ils vont me péter à la gueule, pis ils arrivent, pis ils vont, qu'est-ce que tu fais là? On court. Il y avait le gun sorti. Mais il était deux heures du matin, on était bien sous, pis on faisait une course. Le point, c'est que je me rappelle pas de ce moment. Ah, mais t'étais là, man. Avec Martin Baudry. Ah, ouais. Je fais... Vous faites penser à une anecdote, man. C'est comme peut-être la troisième brosse que je vire dans ma vie, genre j'avais comme 14 ans. Fait que tu vois 13 ou 14. C'était-tu, tu sais, les brosses à cet âge-là, tu pognes comme un deux litres de coke, tu mets un peu tous les alcools de ton père pour pas que ça paraisse. Ah, non, ouais, ouais. C'était pas ça. Ça aurait pu être ça, mais j'étais pas assez intelligent pour penser à ça. Disons, tu sais, genre j'avais bu deux poppers, là, tu sais, là. Fait que... Mais ça m'a fait penser à mon chum, man, c'est pas le même doux que je parlais de « Vagin! » Tu sais, c'est pas lui, là. Mais il est assez calme, ce gars-là. Nous, on est une soupe pis là, faut qu'on marche pour se rendre à une place. Pis là, lui, il trouve ça drôle parce qu'en plus, on a fumé en même temps du pot. Il est comme « Yo, je suis flash! » Pis là, il court pis il est comme... Pis là, on rit, on trouve ça drôle. Pis là, un moment donné, il fait ça, il refait « Je suis flash! » Mais là, quand il court, il a pas vu qu'il y avait un creux. Il a passé drette. Fait qu'il y a comme... Sa jambe, elle était désormais pis il est juste planté dans le fossé. Fait que ça fait... Il a fait... « Je suis florent! » Pis là, t'avais un mois qui riait en arrière. Fin de l'année d'heure, mais il est mort. T'avais un mois qui riait en arrière pis ce gars-là, c'est un avocat. Fait qu'aujourd'hui, il est avocat. On dira pas pour qu'elle firme pis on va protéger sa carrière. On va protéger sa carrière. Il fait plein de bonnes choses, mais il évalue mal la route pis les trous. Mais c'est sûr qu'une fois sous ou gelé, c'est un peu plus rough. Des fois, tu manques des trous. Non, non, c'est que ça me fait ça. Mais t'allais partir tantôt, Julien, sur les petits crisps pis dans le fond, c'est un peu... Souvent, on qualifie de petits crisps pis c'est souvent un gars, on dirait. Quelqu'un qui a un parcours atypique qui fait pas à l'école ou... T'sais, on regarde sur la rue ici, je regarde à l'extérieur de mon garage pis t'sais, le petit crisps, c'est le petit gars un peu différent qui est un peu gossant pis etc. Mais c'est juste être différent en fait d'un petit crisps. Voilà, c'est le moment d'émotion. Non, mais différent, différent, turbulent. Ouais, c'est sûr que le côté est turbulent. Ça dépend aussi de tout le temps de l'entourage. T'sais, d'un fois, moi j'en vois plein, ben pas que c'est pas juste ça mon entourage, mais t'sais, j'en ai vu, moi, des parents full pas responsable qui nourrissent ses enfants avec plein de pop-tarts, t'sais, il donne de la root beer pis le jeune, il est comme pourquoi t'es comme ça? Toi, t'as parti! T'sais, laisse-le une chance. T'as dit de l'humus, man. Non, non, mais c'est ça. T'sais, il y en a un qui s'est... Mais malgré qu'il y en a qui sont vraiment très, très turbulents, moi, j'en connaissais un, il avait la même âge que moi quand on était plus jeunes pis lui, il fallait vraiment du ritalin, là, il était... Il y avait besoin de... Non, mais t'sais, des fois, il partait sur des chires, on avait, un moment donné, il fallait faire une cabane à oiseaux pis il est parti à courir après avec un marteau après quelqu'un, t'sais, parce qu'il est juste parti comme, ah, tu prends mon tournevis, ah, pis... Genre dans un cours de secondaire 3, là. même pas, genre 6e année, Oh fuck! T'sais, je pense qu'il y en a qui peuvent aussi avoir des... Problèmes mentaux. Problèmes, ouais, c'est ça, mais c'est juste que je trouve qu'on peut rapidement taguer pis fabriquer un petit Christ au jeu des autres juste parce que finalement, ben t'en as rien à faire des français, des mathématiques, des astuces de bloc logique, là. pis tout ce que tu veux faire. Merde, ce que tu veux faire, c'est peinturer ou pis... Mais tout le monde te force à... Je sais pas, t'sais... Au lieu de juste t'encourager... Ben, tu dis, t'sais, qu'est-ce que t'aimais pas de l'école, admettons, parce que, t'sais, visiblement, t'as réussi ou en tout cas, là, actuellement, t'as réussi à ta façon dans un autre parcours, mais qu'est-ce que t'aimais pas de l'école pis c'est parce que tu t'emmerdais grave, t'sais, que finalement, tu niaisais les profs, t'sais, j'ai aucune... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça que c'était. Ouais, j'haissais ça. Moi, c'était surtout, genre, tu m'apprenais des affaires que je savais que je voulais pas apprendre, t'sais. T'sais, pour moi, c'est comme si tu... Il y avait un test à la fin sur la vie des Kardashians, t'sais, genre, j'en ai rien à chier de ça, t'sais, Courtenay, elle veut pas manger des patates parce que... Pis moi, je faisais, ah, t'avais la prof qui faisait comme « Non, écoute ça, les Kardashians, c'est important pour plus tard, ça va t'en servir. » Ben, tu vois, ça te sert, t'en parles. T'sais, c'est ça, au lieu d'être les Kardashians, c'est ça, c'était la mathématique. Moi, j'aimais les maths, mais genre, des règles de français. T'sais, pis c'était tout le temps full cut-in. T'sais, c'est ça, je trouvais que c'était... Mais en même temps, c'est dur de pouvoir adapter tout pour tout le monde. Ouais, pis y'en a qui trippent ces Kardashians, pis quand tu leur parles des Kardashians, ils trippent big time. Fait que c'est ça, mais c'est sûr qu'ils devraient avoir plus... Moi, tant qu'à moi, ils devraient avoir beaucoup plus d'éducation physique ou d'activité que... Parce que moi, il y a tellement plein d'affaires que j'ai vraiment perdu du temps à l'école. Je me souviens plus de rien, pis c'était genre une garderie, un peu. Ben, y'a de ça pour vrai dans les... Ben, je vois plus comme une prison, limite, là. Tu sais, des bords sur le calendrier scolaire, 5 tibords en diagonale. C'est ça. Exactement. Moi, je pense qu'ils devraient avoir plutôt un cours où c'est plus genre « Trouve-toi une passion, genre, pis ça va être ça. » Il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent par projet. L'école FACE à Montréal qui est une école ouverte différente par projet et tout où le but, c'est de te trouver une passion. Fait que tu as ton cursus, mettons, il faut que tu fasses minimum dans ta semaine tant d'heures de maths, tant d'heures... Ce que le programme exige, pour que t'arrives au bout du compte, mais à la fin, il y a de la musique, de l'éduc, pis etc. Pis c'est l'élève qui fait son programme. Au secondaire, ça? Ouais, au secondaire. Fait que je te dis, Jérémy, il faut que tu fasses au moins 10 heures de français dans la semaine, mais si tu décides que le lundi, tu fais de la musique à côté, parce que ça te tente, ben tu fais de la musique à côté, pis après ça, le mardi, tu fais « OK, fine, je vais faire 5 heures d'une shot de français pour me débarrasser pis tout, tu sais. Tu gères tes trucs pis tu fais ce qui te fait triper. Pis si tu veux plancher les affaires qui te font chier d'un coup ou les mettre à... Tu sais, tu peux le faire. Mais y'avait-tu des options? Tu sais, tu pouvais-tu genre faire de l'impro? Moi, je pense bien à ça parce que c'est une branche un peu connexe aussi de l'humour pis tout, mais tu pouvais-tu faire ça? Non, mais moi, genre, avant que ma mère elle décède, j'avais jamais pensé à faire de l'humour. OK. Disons, moi, je me tenais avec les bommes. Tu sais, genre, quand il y avait du monde qui faisait du théâtre, ben nous autres, on passait à côté pis on riait d'eux pis on faisait « Ah, c'est dingue de tapette! » Tu sais, pis on s'en allait fumer du pot dans le parking. Tu sais, nous autres, c'était ça notre trip. Mais tu sais, en même temps, moi, tu sais, on aimait bien le pot. C'est drôle à dire, mais s'il y avait eu un cours de jardinage, je suis sûr que j'aurais pogné dedans. Tu sais, parce que là, tu pognes de quoi que j'aime, tu l'intègres à de quoi qui peut être scolarisé. Exact. Fait que... Pis t'aurais été probablement peut-être torché le prof parce que chez vous, le soir, t'aurais lu là-dessus pis t'aurais fait « Ah, man, on met telle lumière en haut pis on est capable de partir sur un cycle jour-nuit, jour-nuit. » Pis t'aurais eu une « Motherfucker culture » dans ta chambre. C'est ses pieds de haut. « Check mon projet de fin de session! » Les meurs seraient tout moisis. Mais tu sais, il y en a tellement d'écoles que je vois que ça marche de plus en plus et il y a un programme où ils pognent des jeunes de la rue pis ça va être de la boxe pis ils se défoulent là-dedans. Mais Christ, ils ont grandi là-dedans dans de la bataille. Fait que tu pointes de quoi qu'ils aiment déjà à base avec un professeur qu'ils respectent pis t'sais... Pis croient en eux 5 minutes. Je veux dire, ce monde-là, ils ont du potentiel. Il suffit juste de leur trouver justement ce qu'ils allument pis ils vont popper. Ça va prendre c'est une question de temps. Au secondaire, c'est ça. Je pense qu'il y a de plus en plus d'options. Mais si tu ne fit pas, mettons, t'aimes pas la musique, ou est-ce que t'es avec les pas de passion, mettons. Pis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. C'est où l'école n'est pas faite pour toi. Fait que là, tu tombes dans ce gros bassin-là. Quand dans le fond, peut-être cette proportion-là d'adolescents un peu plus marginalisés ou un peu... Bon, ben, on pourrait aller les choper en individuel ou rencontrer ce groupe-là pis dire, bon, ben, justement, on va jardiner. Ou on va... C'est débile parce que, donc, on se projette, le Québec va manquer de travailleurs. Tu sais, je veux dire, les baby-boomers s'en vont en retraite, de tout. Ouais, c'est ça, ça s'en vient, ça. Des vitriers, des jardiniers, whatever, name it, du PDG de l'entreprise jusqu'au gars qui passe le balai, il manque de monde. Pis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration. C'est pas pour les beaux yeux des gens, pis tout, là. On va chercher à l'extérieur parce qu'il va manquer de monde. Pis à la fin de la journée, c'est le nombre de bras qui travaillent qui fait augmenter le PIB. C'est plate, mais c'est ça. Fait que ça prend des humoristes, des vitriers, pis des gars qui passent le balai, pis tout, là. Ouais. Ben, je pense plus genre des plombiers, pis électriciens de tout ça. Ça aussi, c'est important, Mathieu. Mon Dieu, mon Dieu, il nous faut un humoriste tout de suite. Vite, chercher qui a de le mêler. T'as jamais joué au jeu, genre, on est dans une navette spatiale dans un bunker, qui qu'on amène. Un vitrier, est-ce que ça nous prend, ça nous prend, ça. Je t'ai en informatique, on se dévoile, ce soir, je suis en informatique au cégep, en informatique de gestion, fait que devinez mon métier actuel, ça vous tente. Pis, comme ils savent que le monde en info sont freaks, pis que c'est tout des geeks finis, j'ai l'air un peu extroverti ce que je suis, mais je suis un peu différent dans ma gang. Je sais pas ce que ça veut dire extroverti, fait continue. Il y a comme trois syllabes, là, ça va faire. Mais, il y a un cours de psycho, parce qu'on est tous un peu freaks. Ça n'a pas rapport dans le cursus, au cégep, un cours de psycho en informatique, mais, il y a un cours de psycho, pis il donne le défi de, il y a une navette spatiale, il faut juste sauver trois personnes qui te sauvent, pis on est à freaks en tabarnak. C'était complètement débile. Ok, cool. Le prêtre, il peut fourrer pareil, même si, on le rentre là-dedans, pis ok, cool. Pis ça, t'es embarqué dans ce projet-là? Ouais, j'étais un peu... En fait, moi, l'école, l'école fit... J'étais turbulent, l'école, mais, je fitais bien dans le cadre du colère. Tu sais, mettons, à l'université, j'ai sacré un prof d'art. Il y a un examen de fin d'année que j'ai pas fait parce que le prof nous a un peu gossé, pis j'ai fait l'avocat, pis je me suis arrangé pour qu'il se fasse sacré d'art, mettons. Ah ouais? C'est arrivé. Fait que là, la veille de l'examen... Mais il était pas bon, le prof? Il était pas bon, il m'aimait pas, je l'aimais pas, parce que je dérangeais dans la classe, pis je l'aimais pas parce que je le trouvais pas bon. Fait que je montrais qu'il était pas bon, pis il savait que je le trouvais pas bon, fait qu'à un moment donné, il a décidé de me faire chier, pis quand il m'a fait chier suffisamment, je me suis arrangé pour que le directeur pis du programme sache qu'il était pas bon, pis éventuellement, le doyen de l'université sache qu'il était vraiment pas bon. Ah ouais? Pis grosso modo, j'ai réussi à montrer, à démontrer qu'il plagiait pis qu'il volait des trucs pis à l'université, c'est un peu touchy. Depuis tout à l'heure, il me dit que moi, je suis psycho parce que moi, je tue du monde hypothétiquement dans ma tête, mais lui, il fait perdre des jobs à du vrai monde. Ah ouais. Ben, la veille... Il est simulé, ben il est payé. Ah ouais, il est payé que moi, c'est lui, Dexter, sacrément. Le matin de l'examen, la secrétaire du doyen de l'université appelait chez nous pour dire, les boys, pointez-vous pas à l'examen, pis t'sais, à l'université, c'est des lettres, c'est A, B, C, D, pis A+, pis tout, pis la secrétaire nous disait, vous allez avoir S, on fait, what the fuck, c'est quoi S, ben S, c'est pour satisfaire aux exigences, ça compte pas, t'as comme pas de note dans ce cours-là parce que, elle a dit ça, la secrétaire dit, le doyen nous a demandé de vous appeler pour vous dire, pointez-vous pas à l'examen, vous avez S, pis le prof écrit ça dehors tout de suite après l'examen. Fait que, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais ça peut-tu, non, parce que tu disais que t'aimais le, tu fitais dans le contexte scolaire. Ouais, moi j'étais poche en esti en mathématiques, moi c'est ça qui m'a tué, j'avais pas une, je pense que si. Mais t'étais-tu poche parce que t'aimais pas ça ou t'étais poche parce que t'avais, t'avais une malcompréhension? d'intelligence-là, mathématiques. parce que t'as plusieurs types d'intelligence. Ouais, c'est ça, pis j'étais bien distrait aussi, fait que, mais j'étais, je m'affiliais bien aux gens, tu sais, j'ai toujours été bien sociable, fait que primaire, secondaire, ça allait bien, pis même cégep, tu sais, je pense que j'allais au cégep plus pour aller au petit café, pis passer tout mon temps là, mais je manquais pas mes cours, mais c'était mon cours dans l'une heure, j'étais là à neuf parce que mes chums étaient là, fait que t'sais, t'allais au Calimaro sous mes du potes là, c'est ça que tu venais. L'aspect social, moi je prenais du crack, mais, on voit les sequins dans ce moment-là. Non, non, il y a comme une plaque de, il y a plus de cheveux ici. Mais, il y a les yeux rentrés par là-dedans, full mug d'un mot noir. C'est pour ça, je fais pas des Facebook Live, le monde fait « Ah, tabarman ! » Chris, c'est quoi ça ? Je l'aimais lui avant de le voir, non, non. Chris, il avait l'air d'avoir des dents. Il est lait comme un cul, en fait, tu ressembles à un feu quand on était à coup de pelle. Merci Mathieu, je t'aime beaucoup. Je l'aime, cette expression-là. Tabarman, OK. On a ce chien blanc, je vais t'en prendre avec tes grosses cuisses différentes. Fait attention au COVID. Ah, c'est ça, il va me rattraper avec sa pelle. Mais non, mais j'ai... Je vois vraiment, c'est son arme. Genre, le gars, il peut avoir un couteau. Non, moi, j'ai une pelle. Il est comme une pelle. Mais t'as pas vu son garage, là ? Il a même pas de pelle. Ouais, j'en ai là. Ouais, j'ai spoté. C'est caché. Avec ton rote. La pelle en plastique. Moi, j'ai spoté la pelle, puis le... Le bis écros. Le drink-drink. Si tu veux, tu peux le mettre dans le podcast. On va te l'approcher, tu serais drink-drink. Ça serait la photo de le petit jeune. Bien paresseux. C'est à peu près à deux pieds. Non, qu'est-ce qu'il faudrait comme photo, ça serait ses cuisses, en gros. Mais genre, Jean-Luc, il est comme genre... Mets-toi sur le bike. Moi, sur le petit bike, en faisant rien. Avec tes grosses cuisses. Si je le fais, tu... Ouais, tes grosses cuisses de nain du Seigneur des Anneaux. De nain ? Voyons pas les grosses cuisses les nains, ils ont des gros pieds. Mais là, tu allais parler de toi à l'école. Non, mais c'est ça, c'était juste distrait puis j'ai toujours eu le discours de, tu sais, il est gentil, mais il regarde le plafond puis il est distrait. Tu sais, Julien, c'est pas facile. Puis tu sais, les réunions de parents, c'était... Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Bien, c'est ça, c'était tout le même affaire. C'était, c'est dur, on n'est pas sûr que tu vas passer. Tu parles beaucoup d'un rang, tu sais, j'avais une grande gueule. Fait que, tu sais, j'ai eu cette discours-là. j'y ressemblais beaucoup à ça. Ouais, j'étais lunatique. Ouais. Puis dans les oraux, je faisais rire. Dans les oraux, les profs pleuraient de rire, là, puis ça, puis ils disaient, j'espère que tu vas être humoriste. Fait que tu sais, c'est drôle, puis je suis pas humoriste. C'est ça. Ben, encore plus l'open mic. Il est encore temps, man. T'es pas trop vieux. J'ai une peur morbide de quatrième mur, On a toutes peur. J'ai une anecdote. Tu te regardes, puis qu'ils fassent comme... Criki, criki. Non, ça va arriver. Mauvais. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça nous arrive tout. C'est drôle, parce qu'on parle de mic, puis de etc. Je sais pas pourquoi j'ai le goût de conter cette anecdote-là, mais dans ma job, souvent, moi, j'anime. J'anime des petits groupes jusqu'à, mettons, le top, ça va pas t'impressionner, mais mettons, il y a 150 personnes. C'est pas mal ça. C'est beaucoup. Mais c'est pas drôle. Mais je fais quand même des niaiseries. C'est encore mieux ça, parce que t'as pas la pression d'être drôle. Généralement, je finis par dire des niaiseries, genre j'ai fini par planter une fille en disant qu'elle avait le cul. Shout out. Gros comme un dyrou, mettons, dans 105. Après ça, elle s'est faite renvoyer. Tu sais, de l'humour fin. C'est toujours super. C'est subtil. Mais moral de soi, c'est pas ça ma job. Ma job, ça te faire rire le monde, ça te faire rire le monde. Hé, un gros cul. C'est drôle, hein? Allez, tout le monde rient en tête. Mais moral de soi, c'est le lundi, elle vient de ressortir. T'es brillante. J'ai t'applaudis de même. Les sons, ils applaudis comme ça. Ah, mais attends un peu, quand t'es vraiment grand-mère, t'applaudis comme ça. Dans les... Ah oui, c'est vrai, c'est une main. Pour faire un lien vers les... On est dans un podcast, il n'y a personne qui en parle. Personne nous voit à faire. Pour tous ceux qui sont allés dans la Ligue de la Lecce, ils le savent parce que les mamans, ils allaient. Fait que tu peux pas applaudir en faisant ça parce que ça gosse les bébés. Fait que dans la Ligue de la Lecce, ils bougent leurs mains un peu comme des autistes. Mais tout ça pour dire que... T'sais, là, on a un mic pis on parle devant pis c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais devant 150 personnes, ça m'est arrivé une fois pis... T'sais, je veux dire, je monte un PowerPoint pis je prépare mes gueules pis là, je passe pis c'est tout improvisé pis c'est n'importe quoi, c'est une connerie pis il n'y a pas de problème. Mais cette fois-là, il y avait un peu plus de monde. La salle était différente. Fait qu'ils m'ont installé un mic pis il y avait un d'autres qui faisaient une présentation avec un micro casque pis moi, c'est un peu différent. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ok, cool, c'est ton tour Mathieu pis il m'a donné un micro classique que tu tiens dans tes mains. Pis là, je savais juste pas comment me tenir. Je le tenais de même pis là, je bougeais pis ça marchait pas. J'étais totalement inconfortable avec le mic au point où ça changeait mon flow. J'ai aucun problème à parler devant plein de l'ombre tout le temps pis ça va bien. Mais là, je cherchais mes mots pis en fait, mon cerveau passait tout son temps à trouver où mettre le mic, comment, pourquoi. Au lieu de juste te concentrer sur dis tes patentes, on en a rien à foutre pis t'es conné tes affaires pis c'est correct. Pis là, c'est le VP dans le fond qui a fait « Ok, Matt, il a comme catché la patente, il est venu me mettre le micro casque, il a repris le micro dans sa main, il est parti pis j'ai fait comme, je sais pas, 15-20 minutes, j'ai passé mon truc pis ça a super bien fonctionné pis il y avait « Mais le fait de tenir le micro pis d'être « Ok, cool, je m'accorde tout ça. » Ça t'a pu insulter le monde. Après ça, j'étais un gros cul. Toi, on va le repaille, ceci. Non, mais en fait, cette fois-là, c'était pas si drôle, mais c'est le moment où j'ai passé le mieux mon information. C'était bien choué pis ça, c'est bien. Y'a pas juste des choses. Quand y'a un casque pis qu'il spot la plus faible, après ça, ça va super bien. Ça coule. La plus vulnérable. C'est la petite victime. C'est ça. Mais non. Fait que moi, on parlait de système scolaire et tout, mais j'avais une question pour vous parce que, mettons, je vais en introspection moi-même. Vas-y, plonge. Moi, il y a des... Oui, le système scolaire m'allait relativement bien. Moi, je... T'sais, je vous dirais, j'ai jamais étudié jusqu'à l'université. Pis ça allait bien pis je me suis... J'avais pas des notes écœurantes, mais j'étais pas pire. Mais depuis que je suis petit, ma matière la plus faible, c'est le français. C'est la plus tough. Pis rapidement, genre en première année, ils m'ont dit, ah, t'es de la misère en français, mais je suis pas si mauvais en français, mais je pense que j'ai un peu dyslexie. Whatever, on s'en crie. C'est mes morales d'histoire. Toute ma vie, je me suis dit que j'étais moyen en français. Pis là, je me suis conditionné à me dire que j'étais moyen en français au point où je me suis analysé. Pis aujourd'hui, ma calligraphie est vraiment laide pis j'écris mal parce que c'est une façon de me protéger. Si j'écris mal, le monde ne saurait pas si c'est un E ou un S que j'ai mis à faire du mot. Ah ouais, c'est un peu flou. Mais si tu es volontaire? Non, c'est tout à fait pas volontaire, mais prends mon parcours scolaire. C'est inconscient, genre? C'est inconscient, mais j'ai étudié, j'ai fait, je sais pas, moi j'ai 4 ans d'université, j'ai un début de maîtrise, j'ai dit, whatever, 15-20 ans d'études, tranquillement pas vite, ça s'est raffiné, pis là, tu sais, si t'écris un peu vite, c'est un T, c'est un T, c'est un L, c'est fou. C'est un bon mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense, clairement, que je me suis construit. Tout le monde fonctionne pas de même parce que moi, j'ai eu 75% dans mon test de conduite, c'est la ligne de passage, tu sais, si je suis à la logique, je pognerais toujours 2-3 boîtes à mal, là. Mais en fait, j'ai pas 60 en français, mais je me suis buildé des mécanismes de défense, fait que tu sais, tantôt, tu disais que t'étais poche en maths. Je me suis fait intimider par un prof. T'es-tu vraiment proche en maths ou un mané dans ton parcours? Oui, c'est là que je voulais en venir, en fait. Bienvenue à José Lito, encore une fois. Moi, je m'étais fait intimider, pis c'est un, je nommerai pas son nom, mais il est mort. Mais je vais cracher sous sa tombe. Il est mort à cette heure. C'était-tu un prof de maths 4-36? Ben, probablement, ouais, mais moi, je ne suis pas en 4-36. Non, non, c'était pas lui. Mais j'ai pas fait de mes 4-36, fait que ça devait pas être un prof de 4-36. Moi, j'étais en 4-16, j'ai coulé mes 4-16. C'est comme, j'étais pas bon. Mais à un moment, il était le genre à écrire la note la plus faible au tableau, en gros. À poser la question, c'est qui vous pensez qu'il y a eu cette note-là? Pis là, tout le monde a pris en otage, disait, Julien, Amen, à l'unisson. Ouais. Pis t'sais, pis t'as toujours la chicks que tu veux essayer de te choper qui te regarde avec comme, pauvre petit chat. Tu dis ça y est, mon chien est mort. Non, t'es front-zoner direct, à la limite, elle va te flatter le dos, mais c'est tout. Elle va m'envoyer des chèques de l'humus peut-être, je sais pas, elle va me parrainer, t'sais. Elle va peut-être t'allaiter. Il y a du ça. Mais ça, ça serait pas si pire. Mais il avait fait ça, pis il y a un moment donné, je comprenais pas quelque chose, pis j'avais dit à ma chum, comment ça se fait que je l'ai pas eu, t'sais, on corrigait toujours des devoirs en gang, pis moi, je faisais le numéro live, parce qu'il nous prenait comme toi, pis là, on savait qu'on était à la quinzième question, on répondait, t'sais, parce qu'il nous poignait tout un après l'autre, fait que je faisais ma quinzième, si j'étais le quinzième, le reste de l'heure, on s'en crie, je l'avais pas fait, pis je m'étais vraiment forcé. C'est le même prof qu'on parle même. Dans trois minutes, je m'étais vraiment forcé, pis j'avais juste dit, comment ça se fait que j'ai pas eu ça? Pis là, il m'avait pas fort, pis il m'avait entendu, pis il a dit, moi, t'as le dit, moi, c'est parce que tu vas rester dans ma classe l'année prochaine. En lui disant, tu vas couler. Fait que t'sais, il m'a encodé solide. Ah, c'était un esti très de cul, tu sais gagner. J'ai vraiment pas... Mais pour vrai, je pense qu'il est mort en ce moment. Je suis pas mal certain que c'est le même prof, mais là, je ne souhaitais pas nécessairement sa mort, mais quand il est mort, j'ai pas fait, oh, t'sais, j'ai fait. T'aurais dû y souhaiter. Ça se peut-tu qu'il disait, ce qui se conçoit bien, c'est non-sclarément, les mots pour le dire viennent aisément assez fréquemment, ce prof-là? Non, 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 Matt, il cherche depuis tout à l'heure, mais tu l'auras pas, pis tu sais, je le dirais pas, mais c'est ça, t'sais, je souhaite pas à mort de personne, mais je pouvais pas être sensible à rien, parce qu'il m'avait vraiment fait rusher. Ouais. C'est un esti d'enculé, merde, ce gars. Hé, on va-tu pisser sur sa tombe tout de suite? Ben, et on la trouvera pas, je sais pas, il peut pas se rire, il sera pas son nom. Il va pisser sur toutes les tombes de prof de maths qui sont décédés. Il pas écrit comme sur la pierre tombale, ici j'ai un prof de maths. Mais tu sais, moi, il y avait une, la mère à mon ex, elle était, tu sais, elle travaillait, genre, elle était travailleuse sociale, tu sais, elle disait tout le temps, parce qu'on écoeurait tout le temps, le petit frère à mon ex, on disait tout le temps, c'était un petit gros, pis c'est vrai qu'il agitait ça en petit gros tout le temps, tu sais, pis à un moment donné, elle avait dit quoi qui m'avait marqué, elle disait, arrêtez de dire tout le temps ça parce qu'il va finir par le croire, pis il va vraiment penser ça, pis ça va détruire son estime de lui-même, sa confiance en soi, pis j'ai vraiment fait, que ça fait du sang au genre, pis ça m'a tout le temps marqué, ça, un enfant de main, fait que c'était un petit tonne-marre, le gars de tout le temps te rabaisser comme ça. t'as eu tes profs tonne-marre parce que t'as été fait intimement. Ben moi, c'est fucking pas aussi intense que toi, moi, c'était... pis t'as craché de dessus. Non, non, moi, c'est parce que je suis dyslexique, fait que, t'sais, j'ai vraiment de la misère à lire, pis t'sais, il y a tout un moment où il faut que tu lis, t'es l'élève, c'est sûr, faut que tu lis à voix haute, pis moi, t'sais, j'avais la réputation, t'sais, une fois, j'étais à l'aise, je faisais rire le monde, fait que, là, c'était à mon tour de lire, fait que là, elle, elle pensait que je suis en train de niaiser, pis elle disait, ah, lâche-toi de niaiser, pis là, lis comme du monde, pis moi, je me forçais vraiment. J'suis pas capable de me forcer plus, pis j'essayais vraiment, moi, genre, je lis deux fois la même phrase pour vraiment bien la comprendre. La première fois, c'est pour la lire, la deuxième fois, c'est pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, pis là, je lisais, pis elle me crie ça, pis là, j'y avais juste dit, hey, j'ai pas demandé à être dyslexique, moi, tabarnac, pis j'ai conçu mon cas du cours, pis t'sais, c'est plein de petits accrochages de même qui, t'sais, quand t'es jeune, t'as pas de confiance, t'as pas une carapace. T'as toute la classe qui se retourne, pis là, c'est ça, t'sais, fait que là. Mais il y avait peut-être juste aussi de l'incompréhension, t'sais, elle, elle comprend pas, elle interprète ça comme de la mauvaise foi. C'est ça. Elle garoche ça, c'est un peu agressif. Pour moi, c'est pas violent, c'est juste innocent. Ouais, c'est ça. Pis innocent dans le sens, épais. Ben, je le sais pas. Non, non, elle ignorait. Selon, je réagis, j'agis pas, je réagis. Un prof devrait jamais réagir, elle devrait agir, elle devrait être assez... Quand tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas. Mettons que t'es tautiste, t'es pas, tu le sais pas, t'es pas diagnostiqué. Pis là, t'as juste l'air du dude un peu... Je comprends, mais c'est la hard job, pis elle a échappé une ce matin-là. Ouais. Mais elle devrait pas l'échapper toutes les semaines. Elle devrait, après ça, faire une intervention qu'est-ce qu'il y en a pis comprendre la situation pis agir différemment après ça. Ouais, c'est ça. N'échapper une, c'est bon, mais n'échapper 20, t'as rien à faire. En même temps, honnêtement, pour vrai, être prof, c'est quasiment... Ben, est-ce que ça rentre dans les pés jobs, c'est-tu? Ben, se mettons, pis essaie de... C'est ta job, oui, mais t'as pas tant de ressources, t'en as sept de même qui ont un peu leur différence. Pis là, faut que t'essayes de concilier ça, c'est... À un moment donné, ben, t'es plus dans la gête et tu réagis, mais moi, ce que j'ai vécu avec le prof, c'était même pas ça. Moi, c'était violent, c'était oppressant, t'sais... Intentionnel. Ben oui, pis t'sais... Il y avait pas d'erreur. T'sais, ça prend pas la tête à Papineau pour que tu te mettes à ma place, pis t'sais, j'étais un ado dans une... Le secondaire, c'était un peu une jungle, t'sais, là... Non, c'est une jungle. Pis là, ben, tu prends l'otage de la classe, pis tu me ridiculises, pis là, les gens savent pas, ils ont peur, ils ont juste peur, dans le fond, ils ont peur d'avoir le spotlight, fait qu'ils se rallient, fait qu'ils deviennent un peu... Persécuteurs aux autres aussi. Persécuteurs aux autres aussi, pis tout ça, fait que bref. Mais si on fait du pouce là-dessus, t'sais, là, on parle depuis 5 minutes de... 5 minutes, 15 minutes de... Le côté négatif, t'sais, t'induis un comportement, pis t'es en train de taguer quelqu'un en lui disant qu'il lit mal, en lui disant qu'il est poche en masse ou whatever, ou moi qui écris mal. Pis là, ça crée un effet, pis finalement, tu finis par y croire, pis ça crée un bien. Mais prenons-le de l'autre côté aussi, pis c'est drôle, pis Jean-Jazé, il y a récemment... T'sais, mettons une petite fille, le 3 quart des commentaires que tu leur dis, c'est t'es donc ben belle. C'est ça que tu dis à une petite fille, tout le temps. T'sais, tes gars doivent se faire dire une fois de temps en temps. T'as une belle robe. Oui, c'est tout le temps, c'est tout le temps, 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 je vais le dire une autre fois, tout le temps, à côté, ah t'es cute, t'es une princesse. Mais après ça, demande-toi pas pourquoi qu'ils trippent ses Kardashians faire des selfies, pis monter leur boule sur Snapchat. Je veux dire, tout le... Qu'on avait fait. Non mais de deux ans à tout le temps, tu l'as à côté en disant qu'elle était belle. Sa valorisation, c'est ça, tout le temps. C'est malade. Sur l'aspect physique, genre. peut-être péter des gueules dans les ruelles parce que tout le monde, il dit, t'es fort, t'es costaud, pis regarde, il est bien plus costaud que son frère, pis parce que mon... Celui du milieu, il est vraiment, il a l'air d'avoir cinq ans et demi, pis il y en a quatre, là, tu sais. Mais peut-être ça va faire cet effet-là, je le sais pas. Moi, personnellement, je trouve ça cute, je trouve ça drôle, pis tu sais, on le reprend quand même, là, tu sais, avec lui, en parlant de ses forces, pis tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a une portée limitée, là, tu sais, il faut pas non plus démoniser le fait qu'on dise à une petite fille qu'elle est belle parce que... Non, le problème, c'est qu'on dit juste ça. Ben, on dit pas juste ça, là. Je dis pas juste ça, là. Ben, c'est quoi le premier commentaire que tu dis à une petite fille, généralement? Ben, je sais pas, là. Mais j'ai... Mais mettons qu'on... Mettons qu'on dit que les personnes et les gens sont beaux, pis ça, ou sont belles, il y a quand même quelque chose dans la société, là, où est-ce que, tu sais, on s'arrange, là. Ça fait quand même partie... Ben, c'est un trait plus féminin, pis on le valorise plus chez les femmes. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on valorise plus chez les femmes. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de milieu où est-ce que du monde a beaucoup d'enfants ou qui ont grandi, fait que c'est bien dur pour moi répondre à ça, là. Ben, je te juge, j'en ai pointé en dis-dois. Non, mais, tu sais, genre, moi, je sais pas. Moi, je pense que ça dépend tout le temps de l'éducation que t'as eue, là, tu sais, pour moi, si tu dis tout le temps que, hey, t'es super belle, super belle, pis quand tu vois que ta spot a des moments où est-ce qu'elle a un comportement, une attitude vraiment superficielle, pis tu la réprimantes, ben, tant qu'à moi, elle va grandir avec la valeur de, ah, c'est pas, tu sais... Je dis pas que c'est majeur, mais je trouve que on met beaucoup l'aspect physique chez les petites filles pis chez les petits gars. On fait pas ça, là. C'est rare que tu fais, à moins que le petit gars soit vraiment bien habillé. C'est rare que c'est beau comment t'es habillé. Moi, c'est raison numéro un, c'est que je veux pas avoir l'air d'un pédophile, là, tu sais. Non, mais honnêtement, tu sais, je sais pas si tout le temps mal... En tout cas, surtout quand t'es un homme, là, tu sais, de dire qu'un enfant est beau, faut vraiment que t'y prennes de la bonne façon, tu sais, comme moi, je dis jamais... Surtout si t'es dans un parc, pis t'as un trench coat, pis t'as pas de pilote en dessous, pis... Non, mais tu sais, t'es en train de boire... Pas que t'es en train de boire, mais, tu sais, t'es... T'es pas bien vu de boire d'un pédophile. Ouais, ouais, non, mais tu sais, je sais pas, tu vois une petite fille ou un... Moi, je dis tout le temps, hein, il est cute. Parce qu'il est cute, c'est... C'est plus gentil, là. Ouais, ça, ça veut dire t'as des épaules, là, tu sais. Beau ou belle, je le dis pas, parce que j'ai trop peur de... Mais sinon, c'est d'autres aspects, c'est genre t'es bien peigné ou t'as des beaux cheveux ou t'as une belle robe ou, ah, tes souliers sont... C'est comme plus indirect. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, quoi d'autre qu'on pourrait faire au lieu de... Un petit gars, on fait pas ça. Mais complimenter, mais attends, ce serait quoi, je veux dire? Un petit gars, on va faire, tu cours vite, t'es bon au hockey, etc. OK, ça va être des aspects plus... Ça va être des aspects plus physiques, c'est dans notre... Ou de la personnalité. Exact. OK. Puis ça, tu trouves-tu ça, c'est juste les hommes qui font ça ou c'est... Non, c'est général. Ou t'as les... OK. Puis avec... Parce qu'on s'intéresse quand même à ça, là. Moi, ma conjointe aussi est enseignante, là. Puis on a essayé de ne pas induire de genre trop à notre fille. On a déjà jasé dans un autre épisode. On a essayé de ne pas trop juste l'habiller en robe, mais elle tripe ses robes, elle s'habille en robe. Puis c'est bien correct. Je veux dire, on ne veut pas la limiter. On essaie d'ouvrir ses horizons tout le temps. Puis... Tu ne veux pas la catégoriser avec une jurification, genre, c'est-tu ça? Ben tu sais, on n'est pas extrême, là. Tu sais, il y a du monde qui donne des noms génériques puis des trucs comme ça. On peut aller dans l'extrême, mais elle a quand même un nom très féminin. Tu sais, c'est en Suisse ou en Norvège, je pense. Je pense que c'est en Norvège où il a quasiment abandonné les genres, là. Ah, c'est quoi? Puis ça donne... Dans les toilettes aussi. Oui, c'est ça. Le résultat, c'est que les filles sont encore plus des filles. Tu sais, ça allait encore plus... Polariser la patente. C'est ça, exactement. Les clichés sont encore plus forts, là. Tu sais. En fait, nous, c'est pas tant dans le sens-là, c'est qu'on essaie juste de... Tu sais, tu trouves ta personnalité. Il fallait toi-même, etc. Puis pas trop... pas trop fermer ses horizons. Mais... Moi, je trouve qu'il faut quand même une limite, là. Tu sais, de dire à quelqu'un que... Oui, t'es un gars, t'es un gars, là. Tu sais, moi, c'est même plus que je vois ça. Ben, c'est drôle. Il y a eu... Il y a Mike Tremblay il y a deux, trois semaines sur le groupe Facebook des répertoires de podcast qui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez? » Non, la... C'est quoi? C'est... La personnalité non-binaire. Puis là, il a mis une petite face... Les queer, puis tout ça qui... OK. Les LGBT. Plus ou moins, je suis pas gars, je suis pas fille. Ben, moi, ça, ça me fait très, très rire. Mais en même temps... C'est parce que c'est différent. Tout ce qui est différent ferait... Ben non, c'est juste genre... Moi, pour moi, c'est ridicule, ça. Fait que moi, ça me ferait... Mais je suis capable... Je suis capable de respecter ton opinion. Tu sais, maintenant, tu me dirais ça. Ben, moi, je suis... Non, non, c'est pas parce que t'es un vagin que t'es une fille. Puis, tu sais, je ferais comme... OK, cool. Mais moi, dans ma tête, mon opinion est quand même faite. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve plate, surtout de... Des fois, c'est un monde-là qui sont vraiment extrémistes sur ce sujet-là. C'est qu'ils ont leur idée de faite. Puis si t'acceptes pas leur idée, ben, t'es un estide tonne-marde. Tu mérites pas de vivre. Tu sais. Moi, c'est ça que je trouve que... Ben, puis c'est drôle parce que j'ai référé quelqu'un à Mike pour qu'il jase avec puis tout ça qui... Puis je pensais que c'était une personne qui était non-binaire parce que cette personne-là, ben, je vais pas en parler, à la base, c'était une femme. Puis là, ben, elle a changé pour devenir un homme puis redevenu une femme puis redevenu un homme. Comme M. Garrison dans South Park. Non, puis, tu sais, mettons... C'est ça qui est arrivé avec M. Garrison dans South Park. Tu sais, mettons... Il était un homme, il est devenu gay. La fois-ci, il s'est rendu compte qu'il était une femme finalement puis une femme... Ils sont pas si bons que ça, South Park. Non, il y a beaucoup de trucs dans South Park. la femme qui était hétéro puis là, c'est rendu que c'est une femme homosexuelle. Fait que dans le fond, depuis le début, il était aux femmes. Moi, ça me fait vraiment, vraiment très rire. Tu sais, cette personne-là, tu sais, je l'ai côtoyée puis moi, quand je l'ai rencontrée, cette personne-là, ben, c'était une femme. Ouais. Puis là, ben, un moment donné, elle a posté sur Facebook, un, elle venait d'aller, d'avoir son document du psychologue qui disait que, justement, elle se situait à quelque part entre hommes et femmes puis que c'était correct puis que c'était pas une folle raide, là. Elle vivait bien. Fait que, grosso modo, elle a changé de nom pour s'appeler Alex. Comme ça, c'est un nom un petit peu comme entre les deux, là. C'est pas gosse, c'est pas fille, elle s'appelle Alex. Puis, alors, en ce moment, c'est un homme. Great. Fait que là, j'ai conseillé à Mike, jase avec cette personne-là puis on verra, mais actuellement, Alex, pour elle, la personnalité non-binaire, ça existe pas, là. Elle, c'est guffe ou fille puis c'est jusqu'à ce moment pour elle, être un guff. Fait que, t'sais, honnêtement, je maîtrise pas le sujet, mais je pense que ça peut arriver que tu n'aisses pas dans le bon corps. T'sais, il y a du monde qui a pas juste des chromosomes X puis Y, il y a du monde qui ont trois commandes. Ils ont du XY, ils ont XXY, mettons. Là, c'est une femme, c'est... Moi, je pense, en tout cas, ça, c'est vraiment mon opinion puis ça fait une opinion de gars crissement pas éduqué, mais je m'en crée, c'est quand même la vierne. Mais moi, je pense, c'est d'un fois, si tu te mindes à un niveau où tu t'auto-brainwash toi-même, est-ce que t'es... T'sais, parce que là, l'affaire, c'est qu'on dirait qu'il n'y aura plus de limites. Mais il va falloir qu'il n'y aura plus pas mal pour avoir le goût de... Ah, mais ça se peut. Tu peux devenir malade si tu te dis tout le temps que t'es une malade. Non, mais c'est... Non, mais c'est parce qu'il arrive, c'est qu'on... on distingue mal ceux qui ont des troubles identitaires, que c'est une maladie puis peut-être pas une pathologie mentale puis tout ça puis parce que t'as été abusé, parce que t'as... Fait que ça guide même ton orientation. Je connais pas la vie de cette personne-là, mais moi, c'est une personne saine. C'est parce qu'on distingue puis c'est souvent eux autres des fois qui s'expriment moins bien ou qui revendiquent autrement des trucs puis là, c'est eux autres qui sont spotés, qui sont tagués puis on dit ben là, t'es fucké en estie, voyons donc. Mais il y a une catégorie un peu comme le même débat où est-ce que, tu sais, à un moment donné, l'homosexualité, c'était notre DSM 3 puis on les condamnait. Pasteur, on a plus d'ouverture puis c'est incorrect. DSM, c'est le manuel des maladies mentales, je sais pas si... On est rendu au 5 là, on a comme évolué. Comme des versions. Des versions plus plus là, machin. Mais il y a un bout où est-ce que la personne réellement, tu sais, à deux ans, elle le sait, à l'intérieur d'elle, c'est le petit gars, tu te fais. C'est juste qu'elle a pas les bons marqueurs biologiques. Puis les gens se fient sur des marqueurs pour dire, toi t'es gars, toi t'es fille. Mais dans le fond, il faudrait lui demander, toi tu te perçois comment, tu sais. Puis je suis un peu là-dedans, je vois pas mon domaine, mais tu sais, j'étais un peu là-dedans. Puis eux autres, c'est aussi foquant pour eux autres parce qu'il faut qu'ils passent dans le coming out, pareil. Même titre qu'une personne gay. C'est juste que là, la personne gay, ce qui est ébranlé, ce qui est atypique, c'est juste son choix. C'est un beau son, on a. Elle était vide. Mais c'est juste son choix tandis que l'autre, c'est la perception. Puis en plus, son orientation, tu sais, c'est ça. Mais je vais arrêter là. On parlait d'éducation à base. Oui, c'est ça. On a quasiment dévié. Mais moi, je trouve ça quand même cool. On a parlé de plein d'autres affaires parce que, bien, Joe et Alain, on le garde avec nous autres puis on aime ça parler d'autres affaires si vous n'êtes pas contents. Changez de chaîne. Changez de chaîne. Changez de chaîne. Changez de poste. Mets-les au U puis il fait... Mets-les au 3, mets-les au 3. Mets-les au YM. Mais tu sais, on a quand même parlé du système scolaire puis de Chris et de toute la patente. Fait que c'est ça. J'ai pas de conclusion. C'est une boucle qui n'est pas pour clé. Qui veut aller où? J'ai comme perdu mon fil. On peut changer de sujet. Moi, j'ai... Mon cousin, il est homosexuel puis ma cousine aussi. Puis moi, ça n'a jamais été le gros char. De un, on avait des bons doutes. Mais il a dit, mais moi, tu sais, les goûts, ça ne se discute pas. C'est toi, tu aimes embrasser des gars, tu aimes embrasser des filles. J'aime ça le bleu même. C'est ça. C'est toi qui ça regarde. Fait que moi, c'est pour ça que ça n'a jamais été un gros problème. Même les travestis. Si t'aimes des enfants, elle m'a peut-être un peu plus à lever de terre, par exemple. Là, m'a peut-être te jugé un petit peu. Les travestis, je comprends aussi parce que je ne te dirais pas quoi porter, comment agir, comment te... C'est ça, comment agir avec les autres puis quoi porter. Mais c'est juste... Moi, quand tu... Je sais pas, je trouve, c'est quand même rendu poussé de dire quelque chose et pas quelque chose. Moi, c'est juste là où j'en viens. Mais comme je dis, je respecte l'opinion à tout le monde puis ils ont le droit à leur propre opinion puis... Mais moi, ça, c'est la mienne. On pousse. On peut closer le sujet rapidement mais c'est sûr que notre système de pensée, notre condition est beaucoup drivé par le contexte dans lequel on vit mais des hommes, des femmes dans d'autres sociétés, c'était pas si clair que ça puis du monde androgyne entre les deux ça existait puis... C'est quoi androgyne? C'est une sexualité entre la... Tu sais, mettons, David Bowie un bout de temps quand il faisait truc-truc Stardust là. Il était flou. C'est androgyne ça. C'est vrai que c'est flou. Il y a une mannequin qui est vraiment malade qui ressemble à Leonardo DiCaprio puis à tourner une vidéo elle arrive en gars puis tu sais, Leonardo DiCaprio il a des traits quand même assez féminins. C'est la fille qui joue dans Orange is the New Black plein de tattoos là. Juste avec l'attitude tu sais, ça fait... Elle a vraiment l'air d'un gars puis à un moment donné elle se peigne, elle se change puis tout ça puis elle fait juste des moves comme ultra sensuels là, tu sais, que tu fais... Puis... Fait que finalement elle s'est fantasmée sur les hauts cinq minutes là. C'est une fille après ça, qu'est-ce que c'est un gars? C'est quoi? Dans le fond, c'est quoi? Puis à un moment donné on voit comme un peu ses seins fait que... Ben je pense pas qu'elle ait des tattoos mais faudrait que je retrouve la vidéo une fille qui se démaquille elle est toute blonde puis toute démaquillée elle est comme vraiment pas typique. Mais juste parce que c'est très son ni gars ni fille mais juste avec un changement d'attitude ça te laisse percevoir c'est ton gars ah non man c'est une fille je suis fucké je le sais plus tu sais dans le fond. Puis là Célilie Boisvert était là à capoterie parce que je pense qu'on est très conditionné par la... veut pas notre côté judéo-chrétien qu'il y a un homme et une femme on se marie puis tout puis tout puis c'est très polarisé mais on aurait pu être dans une autre société que ces contextes-là existent pas puis ça aurait été correct. Ouais. Mais tu sais on court tout tout nu dans le champ puis un moment donné on four avec le trou qui passe par là puis c'est correct. Mais tu sais moi en même temps il y a un affaire aussi que je peux dire c'est que moi maintenant je suis pas pour ça la transsexualité on peut dire ça j'ai de la misère à comprendre ça mais en même temps moi je suis aussi contre le monde qui se font poser des faux scènes moi c'est plus à moins que ce soit aux danseurs. Non même à ça honnêtement moi c'est quand t'arrives à modifier ton corps au lieu de juste l'accepter c'est là que j'ai un problème avec ça tu sais. Pim my body tu sais. La musique plus après Pim my my ride c'est Pim my body. En fait la ligne est mince c'est ça où c'est pour me sentir bien j'ai besoin de ça. Ouais c'est ça tu sais mettons je sais pas moi t'as manqué un bras puis là tu te fais faire un faux bras ok peut-être mais la ligne c'est ça la ligne est mince mais tu sais genre le monde se fait mettre du botox dans la face les lifting tout ça au lieu de juste accepter en fait je pense c'est quand c'est fait en tout cas pour moi c'est quand c'est fait pour les autres je vais avoir des gros seins pour les autres je vais avoir du botox pour être cute pour les autres si c'est fait pour toi tant mieux mais la ligne est vraiment vraiment mince c'est vraiment touché ouais ouais c'était drôle honnestie ce podcast là je pense pas le but c'est pas c'est d'être divertissant puis intéressant ouais ouais je pense qu'on est intelligents je pense qu'on a réussi notre mission on va refaire la bière qui cogne encore tu m'as-tu enregistré live quand j'ai comme fait il faut que la guerre à terre je m'as-tu enregistré live mais c'est pas celle-là ça c'est un autre fait qu'on wrap ça tranquillement ben certain peut-être juste te rappeler comme une dernière fois parce que j'ai dit c'était tout l'été mais notre cause on a-tu de l'argent dans la famille Hamelin pas encore en fait il y a Olivier Coursole qui nous a donné 5 piastres sur le Patreon fait que je pense je vais le chipper on va le chipper parce qu'en fait juste faire une histoire courte il y a une famille de monde que Julien connait qu'on a décidé dans notre Patreon tu sais quoi un Patreon non ok Patreon c'est un site web où le monde peut donner du cash pour le podcast etc cool cool il y a un layer tu sais on a dit bon ben vous pouvez donner 5 piastres ça vous tente pour qu'on achète du gear puis qu'on paye l'hoste il écoute beaucoup de podcasts il est partout même ce gars là c'est malin mais fait qu'Olivier Coursole nous a encouragé c'est cool merci beaucoup Olivier puis on a mis aussi un Patreon pour donner du cash à une famille qu'ils ont des enfants ou ben ils ont une maladie c'est un peu plus tough etc fait qu'on a décidé de donner là nous on va leur faire un chèque puis on va le flipper ouais fait que je pense que ça paye pas un trio au Big Mac mais c'est cool non mais on va aller donner une bière au dude ben ouais on va te mandater pour ça on va prendre une bière dans ma caisse de bière cool puis on va aller lui donner puis ça va être ça parce que c'est drôle que t'y shippes genre par la poste elle arrive toute petite ça coûte comme 20 piastres de shiving juste pour le gag en scène noire c'est comme merci beaucoup mais non mais on pourrait peut-être l'inviter s'il veut par contre ouais qui vient de parler c'est quand même atypique je veux dire le dude il a 4 enfants dont 2 qui sont malades ok la famille ok je pense que tu parlais le gars qui a donné ça et pire Olivier si tu veux venir comment dire je pense qu'il reste loin ça se pourrait souvent c'est ce monde-là qui écoute on a du budget on paiera le Cessna ok on a tu voulais rappeler ça non mais c'est ça dati puis ben merci Jérémy encore une fois c'est cool on se cogne les points je pense que moi j'ai envie de finir il va faire un rappel tu sais mettons là qu'il y a des parents qui nous ont écoutés qui ont dit ben moi j'en ai un kid à la maison qui ressemble un peu à Jérémy comme l'école c'est dur il y a des passions mais il se cherche peut-être encore à cette étape-là de sa vie toi visiblement t'as trouvé puis ça va bien tu leur dis quoi ben juste d'encourager leurs enfants de les faire savoir qu'ils les aiment c'est pas mal ça que c'est moi je faisais plein de drogues quand j'étais jeune puis mon père ben mon père s'en est jamais rendu compte ben tu sais il m'encourageait tout le temps c'est ça il y a d'autres drogues il y a d'autres drogues il y a un autre c'est ça ben il faisait je t'encourage une autre traque il mange beaucoup l'adolescence il mange beaucoup il y a pas des bonnes choses des mi-west avec un reste de fond ça se pague voyons que c'est ça non mais la job d'un parent c'est tout le temps d'essayer de faire en sorte que son enfant il aille dans le droit chemin tu sais sans le forcer parce que d'un fois quand tu forces quelqu'un à essayer de faire de quoi qu'il veut pas ben il va juste vouloir faire le contraire tu sais à force de te rapprocher de quelqu'un d'un fois ils peuvent se sentir étouffés ça serait intelligent c'est beau Jay c'est beau bravo non mais c'est vrai ça l'est ben cool merci on wrap ça merci beaucoup pis merci d'avoir été là on se revoit la semaine prochaine ciao 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 ciao